Musique Considérés comme étant le premier service secret de renseignement moderne en France, les méandres du secret du roi ne nous sont pas inconnus car les archives du service sont pour l'essentiel complètes et inaltérées. La masse des informations de nature diverse nous permet de reconstituer aujourd'hui, à travers la correspondance secrète, les rapports et échanges officieux, la diplomatie parallèle qui se mit en place sous Louis XV suivant le bon vouloir du monarque. Musique Ce n'est pas un hasard si le secret du roi apparaît dans l'ombre sous Louis XV. Le monarque, contrairement à son arrière-grand-père Louis XIV, n'aime pas trop le faste, les grandes fêtes et les coups d'éclat. On le croit peu intéressé par son royaume alors qu'en réalité il travaille sans cesse, anote, lit beaucoup. Le monarque se méfie des princes de sang, essuie les affronts des parlements, on met en exergue ses faiblesses. Mais le roi, piètre stratège, n'en reste pas moins un homme intelligent, méfiant de ses propres fonctionnaires. Il sait et dissimule tout. Timide, il a trouvé un moyen d'action idéal qui lui sied dans la création du secret du roi. Il n'aura pas affaire aux vanités et disputes des hommes. L'action se fera par la plume, discrètement. A l'origine, l'organisation clandestine du secret du roi apparaît de façon pragmatique et embryonnaire. En 1748, la guerre de succession d'Autriche a laissé un goût amer à la France. Le traité d'Aix-la-Chapelle a été sans grand résultat pour le pays. Pour rabattre la carte des alliances, la France souhaiterait s'appuyer sur la Pologne afin notamment de repousser les ambitions de la Russie plus à l'Est. La maladie du roi de Pologne, Auguste III, permet de penser qu'il y aura bientôt une élection royale par les grands princes polonais du royaume. Le prince de Conti, cousin du roi de France, est envisagé pour reprendre le trône. Mais Louis XV souhaite que les informations récoltées pour développer un parti favorable au prince de Conti se fasse dans le secret, aux dépens de son ministre des Affaires étrangères. Du perron de Castera, le neveu de Jacinthe Rigaud, est envoyé à Varsovie. Se met alors en place une correspondance secrète entre le roi et ses nouveaux agents. Elle a pour but de rallier notamment la Pologne, la Suède, la Turquie et la Prusse à la France. Pour réussir cette tâche particulière, il faut recruter des ambassadeurs, des secrétaires d'ambassadeurs et un réseau de petites mains, tout en n'oubliant pas de cloisonner chacun des indicateurs disséminés dans toute l'Europe pour éviter toute communication entre eux. Une véritable toile se met en place. Monsieur Deshaler à Constantinople, le Chevalier de la Touche à Berlin ou encore le Marquis d'Avrincourt à Stockholm. Tout cela coûte cher, au moins 10 000 livres par mois et comme cela doit échapper à la comptabilité officielle, les paiements se font par des bons du roi, payés aux porteurs, les ordonnances aux comptants. Autour du roi, un noyau dur s'affirme. Une toute petite équipe agit. C'est une trentaine d'agents qui travaillent en parallèle de la diplomatie officielle, c'est-à-dire du secrétariat d'État aux affaires étrangères, mais qui ne rendent compte qu'au roi, qui double en quelque sorte la diplomatie officielle, ce qu'on appellerait aujourd'hui une officine. Hormis du perron de Castera au tout début, on trouve le prince de Conti placé à la tête du secret du roi pendant 10 ans, le comte de Breuil, militaire d'excellence et diplomate, qui accepte d'être l'ambassadeur en Pologne. Il sera secondé par Durand de Dystroff, un jeune homme nommé ministre plénipotentiaire de Pologne. Après les intrigues de la favorite du roi, la Pompadour, le prince de Conti est éloigné et est remplacé par Jean-Pierre Tertier pour gérer le secret du roi. S'appliquant le sobriquet de Vizir de Poche, Tertier sera lui-même un des maîtres du chiffrement. Mais il sera aussi chargé de rédiger certaines correspondances du roi, de distribuer les subsides, d'apaiser les tensions comme celles entre Breuil et Bernice. Certains éléments recrutés sont des agents doubles d'exception et originaux, tels le chevalier Déon qui accepte même de se travestir en femme pour parvenir à ses fins. Tous ont travaillé d'arrache-pied pour fournir les informations secrètes sous forme de rapports oraux ou de correspondances secrètes. Ça ne s'arrête pas là, parce que d'une part le succès n'est pas au rendez-vous et ensuite parce qu'on se rend compte qu'on peut faire beaucoup plus et surtout on peut travailler plus largement en termes d'influence pour peser sur les opinions, l'image du roi. À l'époque où Louis XV, qui jusqu'ici était le bien-aimé, devient le mal-aimé, il est absolument important d'empêcher, d'entraver les pamphlets, les libelles, alors qu'ils sont graveleux, qui mélangent un cocktail sexe, pouvoir et secret, les secrets des alcoves, de la cour et de Paris qui sont révélés à la population, donc qui est avide de ces écrits licencieux, eh bien on essaie de les intercepter de l'autre côté de la Manche. Pourquoi ? Parce que ce milieu français qui publie ses pamphlets, ses réfugiés en Angleterre, on lui donne même le nom d'une rue de Londres, Grub Street, et ils inondent la France, plus exactement, ils prétendent inonder la France, donc de ses pamphlets, de ses révélations sur les frasques de la Cour de France, que ce soit la Pompadour, que ce soit Madame Dubarry, que ce soit le roi et donc de très nombreuses maîtresses ou amours d'un soir qu'il a pu avoir. Il faut pour cela être vigilant. La correspondance est codée. Tout un ensemble de chiffrements et de déchiffrements est mis en place. La cryptographie est peu à peu rodée. Louis XV sait que le courrier est ouvert par le cabinet noir pour fournir des renseignements précieux au gouvernement. Il lui faut donc intercepter en amont les missives de ses agents du secret et créer ainsi un service parallèle postal. Parfois, de manière ingénieuse, comme lorsque le roi envoie des agents en Russie, ceci développe un code très particulier autour de l'achat de fourrure. Ainsi, si la mission réussit, il faudra écrire « Le renard est cher » ou encore, si le chancelier russe Betsoutchev perd de l'influence, les « Martes Zibelines » sont en baisse. De même, quand en 1761, Déon rejoint l'Angleterre, il doit utiliser un système de pseudonyme qui évoque un procès en cours. Ce système est chargé d'assurer la sécurité de la correspondance. Le roi est ainsi l'avocat. Breuil le substitut ou encore tertier le procureur. A Versailles, un cabinet des dépêches aménagé des 1736 à côté des appartements privés du roi va devenir dès 1750 l'arrière cabinet du roi dont l'accès n'est connu que du souverain et de ses agents du secret. On y trouvait une seule fenêtre, donnant sur une petite cour et l'accès se faisait par un corridor secret et étroit. En 1769, dans le cabinet du roi qui jouxte le cabinet secret, il fait installer un secrétaire à cylindres, commencé par Eubène et terminé par Riesner, deux grands ébénistes. Ce meuble, restauré en 2021, en dehors de sa réussite esthétique, est une prouesse de mécanique. Seul, le roi possède la clé à trèfle, actionnant le cylindre qui se relève à l'or, faisant apparaître six tiroirs et trois casiers coulissants. Un autre mécanisme actionné sous le bureau permet également de soulever le plateau et de faire apparaître trois autres tiroirs secrets. En cas de possible fuite ou dévoilement d'informations, il faut parer au plus pressé. Très inquiet pour sa sécurité, Louis XV n'est plus partie prenante. Il ne soutiendra pas ses agents. Le prince de Conti, le comte de Breuil ou encore le chevalier d'Eon vont la prendre à leur dépens. Il les replacera à des fonctions diverses en distribuant avantages et décorations. Durant le règne de Louis XV, la France a dû faire face à bien des changements qui ne tournaient pas à son avantage. Affirmation des puissances prussiennes et russes, développement considérable de la puissance maritime anglaise, désastreuse guerre de Sept Ans, entraînant la perte d'une bonne partie des colonies françaises d'Amérique. Le secret du roi, au sein de tous ces changements conséquents qui échappaient parfois à la France, devait favoriser une diplomatie parallèle au détriment du ministère des Affaires étrangères. Mais son bilan fut plus que mitigé. Le secret du roi ne remplit pas tous ses objectifs, à commencer par le premier, placer le prince de Conti sur le trône de Pologne. Même si par l'intermédiaire de son agent Breuil, Louis XV parvient à reconstituer un parti polonais en faveur de la France et à éviter que la diète n'inclue la Pologne dans l'alliance austro-russe, le roi doit néanmoins s'incliner devant l'armée de la Tsarine Catherine, sa nouvelle alliée, qui fait une entrée remarquée à Varsovie pour placer en 1764 le protégé de son choix. Conscient des rapprochements entre la dynastie des Hannover, régnant en Angleterre et celle des Hohenzollern en Prusse, Louis XV a en effet souhaité à tout prix quelques années auparavant effectuer un rapprochement avec la Russie et ceci de manière très discrète via son service officieux. Le prince de Conti proposa d'envoyer Douglas McKenzie comme gentilhomme écossais et le chevalier d'Eon déguisé en femme faisant figure de nièce en Russie. McKenzie étant arrêtée à la frontière, seule la pseudonièce parvint jusqu'à la cour où elle devint pour un temps l'électrice de la Tsarine. Cela permit au chevalier d'Eon de remettre à Elisabeth Ier une lettre de Louis XV cachée dans un exemplaire de l'esprit des lois amorçant une correspondance secrète entre les deux souverains. Par la suite, le chevalier d'Eon, renvoyé officiellement comme secrétaire du marquis de l'hôpital, agira officieusement pour réduire l'influence du chancelier anglophile Bézoutchev à la cour de la Tsarine. Ce sera l'une des plus importantes réussites du secret du roi. Le chancelier vit son influence reculer et un traité signé à Versailles en 1757 permis à la Saxe, la Suède et la Russie de se rapprocher de la France. Le secret du roi travaille aussi à la fin de la guerre de ses temps et après la signature de l'humiliant traité de Paris, un éventuel débarquement français en Angleterre. Pour ce faire, la mission est confiée au comte de Breuil, qui doit raccolter le maximum d'informations. Seul un groupe de cinq personnes est au courant. Le chevalier d'Eon part avec le marquis de la Rosière pour examiner les côtes et élaborer un plan d'invasion. Parallèlement, il est le secrétaire de l'ambassadeur du duc de Niverney. Mais quand celui-ci, malade, est remplacé par le comte de Gerchy, D'Eon, nouvellement nommé ministre plénipotentiaire, déchante. Les deux hommes se détestent. De Gerchy, au courant d'un plan d'invasion, demandent à D'Eon les documents élaborés. Le ministre des Affaires étrangères, Pralin, s'en mêle et demande au roi la défection de D'Eon. Le monarque finalement cèdera et le débarquement n'eut jamais lieu. Enfin, pour contrer les limites aux écrits diffamants qui proviennent d'Angleterre, le roi n'a pas tous les pouvoirs escomptés. C'est la crainte de la diplomatie officielle, mais qui n'a rarement les moyens d'entraver l'arrivée de ces libelles. Tout simplement parce que les Anglais, au nom d'une prétendue liberté de la presse, sont très contents de voir l'image du roi de France altérée. Alors, il faut donc trouver des canaux parallèles pour essayer de les intercepter. Tout est possible. La menace, voire la tentative d'assassinat. Souvent, on n'a pas attendu le Rainbow Warrior. Ils se font attraper à cause de l'accent, tout simplement. Et donc, ce qui est beaucoup mieux, c'est la corruption. Avant que les libelles soient imprimées, ils sont gravés sur les plaques de cuivre. Eh bien, on rachète les plaques de cuivre pour être sûr que les libelles ne soient pas imprimées. et ne passent pas la manche parce qu'on appelle les paquebots, les paquets de bottes. Donc, les bateaux chargés de paquets, de libelles qui sont souvent cachés sous des effets absolument insignifiants pour, à la barbe des douaniers, franchir la manche et arriver jusqu'en France. L'existence du secret du roi est connue quelques jours avant la mort du roi Louis XV en 1774. Menacé d'exil, le chevalier Déon produit en grande partie le nombre de lettres écrites par Louis XV afin d'être réhabilité par Louis XVI. Le nouveau roi n'aimait pas que l'on lise la correspondance privée. Il était moins un homme d'intrigue. Il n'en reste pas moins que les agents du secret du roi, sans l'organe officieux, vont toujours agir comme le comte de Breuil ou encore l'espion Beaumarchais, l'auteur des Noces de Figaro. Et c'est quelque chose qui se poursuit après sous le règne suivant, sous Louis XVI, donc du petit-fils de Louis XV, pour une raison très simple, c'est que le comte de Vergennes, qui à une époque a été membre du secret du roi, est devenu ministre des Affaires étrangères sous Louis XVI et principal ministre. Et là, c'est très rare de voir à un moment donné la diplomatie parallèle rejoindre la diplomatie officielle. On a quelques exemples dans l'histoire et c'est l'un des plus significatifs de cette rencontre, ce qui prouve à quel point le secret du roi a eu de l'importance au-delà du fantasme. Leur terrain d'action sera cette fois-ci outre-Atlantique. N'ayant pas digéré les provocations britanniques maritimes et terrestres, comme la déportation massive des Acadiens, le roi Louis XVI confie à la jambe au marché le soin de fournir des armes aux insurgents, les soldats souhaitant la dépendance des colonies anglaises en Amérique. Pourtant, durant son dernier acte, le secret du roi ne parvient pas à lutter contre l'inflation libelliste, qui critique ardemment le roi Louis XVI et sa femme, Marie-Antoinette. Il y a un effet d'explosion sur le règne de Louis XVI parce que, outre la dénonciation, la satire, etc., et le côté très sexuel des aventures de Louis XV, il commence à avoir une charge politique de plus en plus forte, le roi cochon, l'autrichienne devenant l'autruchienne avec un coup d'autruche et puis la fameuse affaire du collier de la reine. Quand Marie-Antoinette elle-même voudrait qu'on puisse intervenir en Angleterre pour laver son honneur, c'est-à-dire qu'on pourra intenter des procès à un certain nombre de libellistes qui sont en Angleterre, bien évidemment, les autorités anglaises ont beau jeu à la fois de dire que c'est contraire aux libertés anglaises, d'une part, et d'autre part de faire savoir à la presse que les Français interviennent activement à Londres et prendre la posture de la surprise, de l'étonnement et en même temps de la réprobation. Le secret du roi Le secret du roi a été l'un des ressorts du pouvoir d'influence de Louis XV. Marqué par sa modernité, l'officine s'est dotée de moyens permettant l'établissement d'une diplomatie parallèle comme d'outils pour lutter contre les écrits licencieux. Aujourd'hui encore, les services secrets ont dans leur méthode des procédés qui ont été posés au XVIIIe siècle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501